La curcumine est le pigment jaune présent dans le curcuma. La curcumine est l'un des trois curcuminoïdes connus présents dans le curcuma. Les scientifiques n'ont toujours pas identifié tous les composants du curcuma. Les chercheurs continuent à découvrir de nouveaux curcuminoïdes. Selon les estimations actuelles, le curcuma contient plus d'une centaine de composés chimiques qui sont principalement situés dans l'huile essentielle de cette épice médicinale complexe, et je dirais très complexe. Le problème majeur du curcuma est la faible biodisponibilité de la curcumine. Voilà l'intérêt de cette vidéo. Qu'est-ce que la biodisponibilité ? La biodisponibilité fait référence à la mesure dans laquelle et à la vitesse à laquelle le fragment actif pénètre dans la circulation systémique, accédant ainsi au site d'action. La biodisponibilité concerne essentiellement la quantité de substances ingérées qui est réellement absorbée par notre corps. Les substances à faible biodisponibilité ne seront pas efficaces à des fins de guérison, malheureusement. Comment le poivre noir améliore-t-il la biodisponibilité du curcuma ? La piperine est un puissant inhibiteur du métabolisme décomposé. Une des façons dont notre foie se débarrasse des substances étrangères est de les rendre solubles dans l'eau afin de faciliter leur excrétion. Mais cette molécule de poivre noir énibe ce processus. Donc sans poivre noir, ça ne sert à rien. Combien de poivre noir ? Petite dose suffit. La biodisponibilité augmente de 2000%. Une petite pincée de poivre peut considérablement augmenter les niveaux. Et vous aurez des explications en fin de vidéo. Ajoutez une bonne graisse au curcuma. Puisque le curcuma est liposoluble pour votre corps, l'absorbe pleinement et tire partie de ses avantages pour la santé, le curcuma doit être associé à une graisse. Lorsqu'elle ne se dissout pas correctement, la curcumine a du mal à pénétrer dans l'intestin ou vit la majeure partie du système immunitaire. 80% de votre système immunitaire est situé dans le système digestif. Ce qui fait de la santé des intestins un point important si vous souhaitez maintenir une santé optimale. Les huiles naturelles contenues dans la racine de curcuma et la poudre de curcuma peuvent augmenter de 7 à 8 fois la biodisponibilité de la curcumine lorsqu'elle est consommée avec de la graisse. La curcumine peut être directement absorbée dans le sang par le système lymphatique, évitant en partie le foie. Dr. Michael Grieger La chaleur augmente la biodisponibilité du curcuma. Dr. Saraswati Sukumar, oncologue à John Hopkins. Le Dr. Saraswati explique comment améliorer la biodisponibilité du curcuma. Et là, c'est une grosse tête. Le curcuma qui, malgré sa puissance, n'est pas facilement absorbé par le corps sans assistance. C'est là que la chaleur entre en jeu. Le Dr. Sukumar explique « Je l'utilise dans chaque repas. Un quart de cuillère à thé, une demi-cuillère à thé suffit. Mais vous ne devez pas l'utiliser avec parcimonie. » Dès que vous faites chauffer de l'huile et que vous y ajoutez du curcuma, elle devient complètement biodisponible pour vous. Dr. Sukumar Chers amis, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. C'est ce qui va vous permettre de recevoir les notifications pour plus de vikingerie, piraterie, enfin, vous savez, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Je vous dis merci pour votre, comment dirais-je, présence et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501